Musique Le col à Moutouazana en Gaba Bannai Etatsini Koliabio et Komiolengi Nabino Bonakozoa Mbissia Kokaoka Tope ma fouta Mbila Che Mama Samira Ata Ouzali Naposa Yambinzo Ndakala Ma Yebo Safu E Zali Baby Toyo Che Mama Samira Manson Nazali Il est encore un trou de courant de la communauté Je vais vous laisser Et si je trouve votre petite détail Il y a un numéro Numéro 938 Avenu Maurice Dans New York Adresse Il y a entrepôt 12 40 Avenir Andol Dans les banques Et là Il est encore un trou Mbissia Kokaoka Mbissia Kokaoka Où je vais me rassurer Et il est encore une rate ... ... Osho le Veni! Eh Péla! healthcare cash je parle d'un possible de vivre la spoke thomas une antique était due à l' puzzler mais qui n'est pas t 앞으로יא des les cas puisqu'elle revient par la Sponge elle revient la main je pense qu'elle est un point avant l'aff alcoholic je n'ai pas à l'abonné je ne la promettais pas les sports de la compagnie pas car je fis par la mooie comme moi l'opin mi III Fresse! Pio! Pio! Pio na pio! Pio na pio! Si on maman pare, il n'y a pas de soula. Paroubine, j'y a pas de soula. Ele en coube à Padibwa. Paroubine, j'encai, j'encai! J'encai, j'encai, je dois me faire d'y a pas de soula. Paroubine, il n'y a pas de soula, il n'y a pas du tout, Il n'y a pas de soula. Heee! Oye, tu l'as vu, j'y a pas de soula. mesdames mesdemoiselles et messieurs merci de suivre critique info premier numéro je voudrais être le plus sérieux que possible pour vous dire exactement des choses mesdames et messieurs je voudrais aujourd'hui mes basés vous savez que c'est inhabituel pour moi de lire un passage de la bible surtout dans critique info mais permettez moi de le lire quand même de lire ce passage pour que chacun de nous comprennent le but pour lequel je fais cette émission aujourd'hui lorsque vous lisez la bible dans l'ézéchiel livre d'ézéchiel le chapitre 33 le premier verset premier au 20 au 20e verset c'est fantastique l'histoire en fait c'est l'histoire de la sentinelle et l'intellectuel dans un pays c'est vrai c'est une sentinelle l'intellectuel passe le porteur de diplômes mais les concepteurs de solutions laisser lui qui résout de problèmes voilà le solutionneur c'est celui là qu'on appelle un intellectuel c'est lui qui regarde le problème et apporte une solution pas forcément un porteur de diplôme ou un locuteur de français ou d'anglais loin de nous ses prétentions stériles et inutiles mais la sentinelle du point de vue scientifique c'est celui qui résout un problème qui voit dans l'avenir qui fait des analyses d'accord qui fait des analyses qui fait des propositions mais qui finalement entraîne toute une opinion toute une communauté dont la bave je veux dire à l'abri à l'abri de quoi à l'abri du problème à l'abri de chaos parce qu'il est capable d'aller dans l'avenir de voyager dans l'avenir voir comment on va se passer l'avenir et revenir prendre une génération et l'amener dans ce temps là et c'est ça le rôle finalement d'un intellectuel c'est aussi le rôle d'un prophète c'est aussi le rôle d'une sentinelle monsieur ces dames dans le livre d'ézéchiel il est dit ceci je voudrais lire pour que les gens comprennent ce que ça veut dire la parole de l'éternel me fut adressé en ce mot fils de l'homme parle aux enfants de ton peuple et dit leur lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays prend dans son sein un homme et l'établi comme sentinelle si cet homme c'est ça ce qui nous intéresse si cet homme voit venir le paix sur le pays sonne de la trompette et averti le peuple et si celui qui entend de son leçon de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre son sang sera sur sa tête ouais il a attendu le son de la trompette et il ne s'est pas laissé avertir son sang sera sur lui et s'il se laisse avertir il sauvera son âme si la sentinelle voit venir l'épée et ne sonne pas la trompette si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne l'enlever à quelqu'un à quelqu'un la vie celui-ci périra à cause de son iniquité mais j'irai demanderai son sang à la sentinelle et toi fils de l'homme j'étais établi comme sentinelle sur ma maison ou sur la maison d'israël tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part quand je dis au méchant méchant tu mourras si tu ne parle pas pour détourner le méchant de sa voix ce méchant mourra dans son iniquité je te demanderai son sang mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voix et qu'il n'en si et qu'il ne s'en détourne pas il mourra dans son iniquité et toi tu sauveras ton âme et toi fils de l'homme dit à la maison d'israël vous dites nos transgressions nos péchés sont sur nous et c'est à cause d'eux que nous sommes frappés de longueur de longueur pardon comment pourrions-nous vivre bon et puis après c'est une longue histoire ici je voudrais que nous puissions retenir une chose le rôle que nous jouons dans ce pays c'est de voir c'est de dire aux gens faisons attention mabé zoya plastel ce qui mabé commis parce que batou bayouka kibisoté ce sera pas notre problème bango bago j'ai pas problème le chaos va arriver ils vont trouver des problèmes mais dieu ne nous demandera pas notre compte parce que nous on a fait ça moi ça fait trois ans que je suis sur youtube en train de le dire que la même chose en train d'avertir le peuple que si nous nous faisons pas attention on va droit au mur ce que de s'allier attention tu es au gène droit au mur moi j'ai fait ma part le jour où ça le mal va arriver ben dieu posera la question à tout le monde et moi je répondrai devant dieu je dirai seigneur ce que tu m'as dit des dix je le dis j'ai accompli ma mission je veux dire comme paul j'ai achevé ma course je veux dire comme christ tout est accompli moi j'aurais fait ma part je dis aux gens cette république ne nous va plus cette république elle est en lambeaux changeons la partons dans une mettons en place une autre république changeons des paradigmes reprenons la vie recommençons à zéro on ne nous écoute pas on fait semblant de nous écouter le comble c'est que avec ce système avec cette république nous n'allons pas nous en sortir parce que les textes sont en contradiction avec l'âme je le dis je le dis avec votre histoire de ce nid ça ne marchera pas ça ne nous apportera aucune bonne élection remettons la ce nid entre le maître du ministère de l'intérieur et prenons des dispositions pour que les élections s'effacent dans toute transparence c'est une question des structures doublées d'un problème d'hommes cherchons les bonnes personnes mais mettons des bonnes structures les élections quand elles sont organisées au niveau du ministère de l'intérieur ça coûte moins cher et ça n'a pas de problème le seul hic de d'organiser les élections au ministère de l'intérieur c'est tout simplement la légitime la légitimité du ministère de l'intérieur maintenant il faut expliquer aux gens que ce n'est pas le ministre qui organise les élections le ministre de l'intérieur n'est pas le président de la seni ça les gens devraient comprendre ça le ministre de l'intérieur n'est pas le président de la seni il n'est pas le vice-président il ne participe même pas à l'élaboration des plans c'est un homme c'est un administratif pas un administratif électoral c'est un administratif du ministère il faut que les gens le comprennent mais quand on ne veut pas nous comprendre c'est compliqué vous avez vu le ministère de l'intérieur en train d'arrêter un policier ça ne sait pas si je et ça les magas nulle part au monde nulle part au monde un ministre de l'intérieur peut faire arrêter les policiers ça ne sait pas ce qu'au congo ça ne peut pas se passer ailleurs d'abord ça ne peut même pas se comprendre une autorité civile n'arrête pas des policiers la seule autorité civile qui a le pouvoir d'arrêter un policier ou d'arrêter un militaire ça s'appelle le commandant suprême des forces armées et de la police ça ne sait pas ce qu'au congo où la cacophonie est un principe le ministre de l'intérieur peut ordonner l'arrestation des policiers c'est inadmissible impensable le ministre de l'intérieur instruit au commandant de la ville de prendre des dispositions pour et non l'inverse j'ai même entendu on dit il a mis à la disposition du commandant du commandant de la ville de policiers c'est inadmissible ce n'est pas possible ça ne se conçoit pas ça ne se conçoit pas voilà pourquoi il ya des administrations de justice militaires parce qu'on ne comprend pas il ya même il ya même des écoles qui compte qui ne comprennent pas que le militaire soit jugé par impoli par un civil ce n'est pas possible donc de la même manière le ministre de l'intérieur c'est vrai qu'il est la tutelle c'est là aussi la confusion que les gens ont cette histoire de tutelle on a une grande confusion les gens pensent que quand vous avez la tutelle ce que vous avez une même mise vous pouvez contrôler vous pouvez comme vous voulez non ce n'est pas comme ça ce n'est pas de cette façon là en droit la compétence est d'attribution quand on ouvre on ne vous a pas attribué une compétence lorsque vous en vous vous en servez vous tombez dans l'abus du coup de pouvoir c'est une infraction vous devenez infracteur maintenant qu'on essaie de le dire aux gens au nom christian au moni et à mon amouté mbokazana des ordres c'est ça la confusion que les gens ont le colam mbokazana des ordres un général va se substituer en policiers le colam de pardon en roulage comme le pays dans le désordre le général lui va jouer le rôle de roulage est ce que c'est considérable vraiment vous avez déjà vu ça dans un pays français dans un pays je veux dire dans un pays à l'étranger même au rwanda le général du rwanda un général rwandais n'y va pas aller dans la rue pour aller réguler la route on est dans une confusion et nous trouvons ça normal on dit non attendez bon général nabalabala ce que le général a commis nabalabala c'est qu'il y a une c'est une faille terrible mais ce qui fait la terrible on fait comment on ne règle pas le problème parce que le général est descendu on change la structure qui a un problème on la change les pays se développent parce qu'on change de structure tous les jours vous ne devez pas avoir honte de changer de structure c'est quand ça ne marche pas qu'on change un pays fait comme une équipe de football lorsqu'un joueur est fatigué ou accuse des signes de faiblesse vous le sortez vous le remplacez par quelqu'un d'autre c'est exactement comme ça dans un système la première question qu'on doit se poser dans un pays c'est qu'est ce qui bloque est-ce l'homme ou le système c'est l'homme on le change sur le système on le change aussi et c'est ça notre plus grand problème malheureusement et quand on essaie de dire aux gens ils ne nous comprennent pas au nom que sur moni et à tigana nubongo tout qu'un nombre à vous soutenir d'écho au et dame à la mouté à malamouté au et dame à mabé dame à b le mal reste le mal même si tout le monde le fait le bien reste le bien même si le diable le fait ça reste le bien il faudrait être en mesure de dire ça comme ça le ministère de l'intérieur n'arrête pas de policiers et il ne le fait pas non plus arrêter il instruit l'autorité au bas a chargé n'ango bavé une exécution de nos points mais ça t'a bêté la tour n'est là oui bon alors là quand le bâque nous avons une mauvaise conception de la gestion de la ville surtout du pays il a fait ça pour kinshasa donc au képé n'a bando le ministre va aller aussi il va aller aussi dans gab il va aller aussi dans l'équateur mais il va faire la même chose pourquoi on veut se moquer des gens et trop pourquoi on est dans sa heure non écoutez mes frères dans un pays sérieux le ministre de l'intérieur ne s'occupe pas de la rue il y a des instances qui s'en occupe le lui le ministre veille sur que les structures est ce que ça marche ou ça marche pas il est là pour garder les structures le grand mouvement pas des cas particuliers mikié mikié non parce qu'il résout les cas particuliers à regardant la structure moi je suis à la maison si je veux je veux que moi mon assiette change de couleur mais je change la bonne je n'ai pas besoin d'aller demander à la bonne libonne c'est pas mon problème à moi mon problème c'est les résultats on a besoin que l'aube n'a chaque temps à 8h30 n'a lié à kabilo hotel ce qui me l'occupe de 8h30 n'a encore ta cousine t'est moi je vais demander à la bonne de partir ou je vais demander à la bonne de retravailler ce qu'elle fait n'a qu'au tient en garde je ne viendrai pas la cousine préparer avec elle sinon on est en train de on sait plus ce qu'on fait les gens doivent comprendre structure le pays vit dans un désordre criant mais ces désordres là vient d'où le désordre vient de la structure le désordre vient de la mentalité nous n'avons pas une mentalité de gestion nous n'avons pas une mentalité d'excellence nous n'avons pas une culture de travail nous n'avons pas la culture du protocole au congo les gens n'ont pas la culture du protocole le chef de l'état souffre de cela tous les ministres qui sont là souffrent de cela une fois que tu es élevé dans le poste nous n'avons pas besoin de perdre sans ce protocole ce qui n'a pas besoin c'est qu'il n'a pas besoin c'est qu'il n'a pas besoin d'avoir besoin d'un respect nous n'avons pas besoin d'un respect nous n'avons pas besoin de christian oh mais christian commis ministre vous vous comprenez que christian commis déjeu christian commis président de la république ce n'est plus ton ami ce n'est plus celui-là maintenant il a une autre fonction respecte le protocole nous n'avons pas été formés pour respecter le protocole le congolais ne respecte pas la règle il ne respecte pas nous n'avons pas la culture de la règle il faut imprimer cette culture de la règle là pour que les gens respectent il faut que les gens atteignent ces niveaux-là parce que si nous n'atteignons pas ces niveaux-là tout ce que nous allons faire est simbate donc moi je suis en train d'écouter pour vous dire à mes frères et soeurs à il faut d'abord percevoir là où nous voulons aller percevoir la direction ça va nous donner l'itinéraire mais si vous n'avez pas la direction vous n'avez que l'itinéraire cet itinéraire vous mène où vous savez dans une gestion d'un pays le président de la république a le leadership de direction le premier ministre a le leadership d'organisation mais pour que le premier ministre ait les leadership d'organisation il faut que le chef de l'état décide déjà de son leadership des directions nous allons où nous allons à prendre quelle direction quelles sont les grandes directives que nous allons prendre le premier ministre va s'arranger à organiser la vision du président de la république ici nous avons une vision claire du président gratuité de l'enseignement accès libre gratuit la santé liberté d'opinion on a ça ce sont des grandes lignes les grandes idées n'aie en juan une diplomatie ouverte nous voulons être un pays au coeur au coeur de l'afrique vraiment avec beaucoup de choses très bien ce sont des idées que le premier ministre maintenant se mette au travail que le premier ministre se mette au travail maintenant pour organiser les choses dans quel gouvernement un ministre peut descendre dans la rue comment un ministre de l'intérieur descend la balle à bannis et benny néni ou est le premier ministre est ce que le premier ministre est au courant de cela est ce qu'il ya des appels est ce qu'il ya des appels ce qui a eu ce qui a eu ce pour qu'on avait demandé à l'époque basse la mois séminaire renforcement des capacités pour dire au ministre et à la limite nabino yongo yoko salabote yoko kenabote yoko kena direction t au conseil abo mais limite n'a eu d'abou limite n'a eu d'abou tant qu'on n'a pas appris parce que vous savez ça c'est qu'il le dit déjà c'est montesquieu je crois c'est montesquieu qu'il a eu dans esprit de loi il dit dans la disposition de choses il faut que le pouvoir arrête le pouvoir parce qu'il a été prouvé que lorsque l'homme a le pouvoir il a tendance à en abuser voilà pourquoi il faut mettre des barrières pour que celui ci ne tombe pas dans ma travers dans ma dérive mon souci le coup la kaya ministre il ya intérieur je beau avoir beaucoup de respect pour lui je peux considérer tout ce qu'il fait malamouto mabem tout ce que vous voulez mais sur la question à balabala je demande au premier ministre de l'intérieur s'il peut nous écouter comme une sentinelle abande la soubile au commande de loi l'até ministre intérieur qu'il n'est pas là le ministre de l'intérieur envoie des gens inspectés bah il va passer rapport là et c'est sur base de ce rapport là que lui prend des décisions le ministre de l'intérieur ne négocie pas le ministre de l'intérieur instruit selon la vision du président de la république et l'organisation gouvernementale de son premier ministre en réalité ça se passe comme ça mais bon comme les gens souvent nous nous trompons moi ming et quand je veux dire ça les gens plusieurs vont croire que nazar contre mais écoutez lobby boulbaki nazar christian à côté la gaille de paix à côté la gaille de paix mara miyote de paix parmi de paix et de paix à la paix à yannou bague le côté bon on a un moteur et palou tu as un moteur de paix bon on a un toulé cas de dernièrement au balabina bisonga la commie media n et à banane balbien c'est les gens de l'idepress toujours mais ça bon et à santé à cala ou et à qui tout ce qu'on pouvait imaginer et à santé à cala c'était qui c'était des lits de paix on en parlait non ça veut dire que à un moment donné il faudrait qu'on se mette d'accord sur certains points parce que le pays ne nous appartient pas oui les gens vont dire mais comment ce pays ce pays ne nous appartient pas exclusivement ce pays appartient aussi aux futures générations à ceux qui ne sont pas encore nés dans tout ce que nous faisons pour nous la question dans quel état on va laisser ce pays donc dans quelle situation on va laisser ce pays parce que tout ça l'a fait le nombre beaucoup et aussi l'inambition ce pays ne va pas s'arrêter avec nous ce pays va continuer il y a nos enfants qui viendront il y a un moment donné on était à 20 millions t'as commis 50 millions t'as commis 60 millions t'as commis 80 millions aujourd'hui on parle de 100 millions ça veut dire qu'en 2050 ou en 2070 t'as commis combien on va dire 200 millions et quelqu'un m'a fait rire en fait pas rire mais il m'a dit la vérité je crois il dit le congo va atteindre des grénais à qu'on va implosion t'a qu'on va annexion t'a qu'on va occupation t'a quand on atteindra 350 millions de personnes mais à cela va se poser une question 350 millions de cerveaux qu'il faudra former qu'il faudra outiller parce que les études ont prouvé que toza minguité les études ont prouvé que le congo est presque vierge et que les gens sont seulement concentrés de bocote moubama à 100 millions d'habitants bourses au canadé il ya des espaces et des espaces au fond qui sont vides qui ne sont pas en même pas encore occupés parce qu'il a été prouvé que la congo ou au cause d'un rwanda mou bimba boua qui me montrent à tout côté quoi terre baton diplômée coqui aux bruno dit mobile ou à ta province orientale au thieu bongouan baton diplômé ma coquille aux huy il parti à gabon il y a Brazzaville, avec bien évidemment l'extension de la Congo centrale, ainsi de suite. Ça veut dire que nous pouvons réussir à mettre tout le monde ici. Donc, selon certaines personnes, il faut environ 350 millions de personnes pour que nous allions à l'abri. Donc, on va consentir que oui, oui, ça peut être un peu dans Mbokanabishu. Voilà un peu ce que je voulais dire au sujet il y a, comment on appelle, il y a Sentinelle, disons il y a Mbokanabishu, Sentinelle, Mbokanabishu. Mais là où je voudrais encore avertir les Congolais, il y a une averture, mais il y a une averture. Il y a une averture, mais il y a une averture, mais j'essaie de dire des choses, mais il y a une averture. Et il y a une averture, je dis dans le temps, il y a une averture, dans le temps, il y a une partie politique. Et il y a une averture. Tant que vous a divorcé, il y a une, il y a un an. c'est-à-dire qu'il y a un bureau dans l'Ibanda pour que il y ait la possibilité de la présidente de la République et la RDC il y a un bureau qui est en Israël qui est en Belgique qui est en place c'est-à-dire que c'est le mouvement tant que le bureau c'était dans le but de la présidente en 2018 mais il y a eu un problème un débat s'est tenu au niveau de l'Amérique au niveau des Etats-Unis autour de la question principale il y a un débat il y en a qui sur le profil il y a un bouton remplacé Joseph Kabila qui va succéder à Joseph Kabila les rapports avaient déjà été faits en 2014 parce que l'après Kabila commençait déjà à jouer après 2014 c'est comme un qui est intense en 2001 parce que l'après Kabila après Laurent Désiré Kabila il y en a 96 95 l'après Kabila parce que les gens voyaient déjà Kabila dedans 96 déjà beaucoup de rapports ont été faits et les gens l'Amérique s'est dit que ce n'est pas la personne qu'on voulait mais malheureusement Kabila était déjà là parce qu'il y a une part il y a ma réflexion il y a ma analyse il y a ma compréhension mais il y a aussi une part de Dieu ce qu'on appelle l'imprévu les imprévus mais attention nous pendant que nous sommes en train de dormir nous avons évolué nous avons réfléchi à 50 ans 60 ans plus tard le tout nous avons mis au Congo nous avons mis au Congo nous avons mis au programme nous avons mis au monde tous les dirigeants nous avons mis au monde au moins trois trois générations ou deux générations avant à la génération politicienne bien sûr avant donc le cas de la RDC par exemple et Yébanaka déjà avant l'après Mobutu avait déjà été dessiné avant 1990 déjà dans 80 et quelques déjà l'Amérique imaginait déjà l'après Mobutu parce que Mobutu c'était la personne idéale pour Nabango mais à un moment donné des choses se sont passées ils ont décidé que non non maintenant il faut trouver l'après Mobutu qui allait être l'après Mobutu il fallait éliminer Baramoto il fallait éliminer tous ces grands-là qui étaient autour de Mobutu et tous ces gens qui étaient combattants avant les cas comme un ministre il faut passer par eux c'était ces gens qu'il fallait éliminer d'abord parce qu'on les trouvait trop prétentieux incontrôlables et ainsi de suite et puis à l'époque la donne c'était il ne faut pas trouver des hommes intelligents parce qu'ils peuvent vous embrouiller il faut trouver des hommes qui n'ont pas beaucoup étudié et c'était la logique pour toute l'Afrique on va dire comme ça on va trouver des petits cerveaux que l'on va donner donner l'argent donner le pouvoir et ce sont eux qui vont comprendre les choses mais c'est vrai dans la pratique ça arrive qu'ils se trompent aussi ils se sont trompés sur le cas de Mobutu par exemple qu'on a sous-estimé la capacité des réflexions alors que Mobutu avait développé une autre manière de voir les choses et ça ça ne marche pas avec eux parce que c'est on va dire vous rompez le contrat alors il va se passer comme ça donc Mobutu le cas a été fait comme on ne parle pas de lui on en parlera plus tard revenons à un cas autométaliste sur le psychose monsieur va convaincre là-bas que je suis la personne qu'il faut Mobutu le cas a pu voir tout ça tout ça la donne ayant changé il fallait quand même crédibiliser le client parce que si l'Amérique ne fait pas attention la Belgique peut le faire la Chine aussi la pression de la Chine tout le monde a ses candidats mais le profil maintenant est-ce que le monsieur a un niveau est-ce qu'il a un background est-ce que est-ce que est-ce que entourage d'un ex-anime est-ce qu'il est loyal est-ce que tout a été fait mais le monsieur n'avait pas réussi son casting voilà pourquoi on va continuer de la quitter il y avait aussi un problème dans Mboka il était fiché dans Mboka alors l'Amérique a dit on va se cacher derrière cette histoire comme il a des problèmes au niveau du pays on va se cacher derrière on va rien faire c'est un gars qui est drôle que non on ne peut pas on ne peut pas pourtant l'Amérique pouvait faire une pression changer ma code il pouvait s'il voulait vraiment de ce candidat on va faire sauter vers où il est là à l'interne mais ils n'ont pas trouvé beaucoup d'intérêt ils disent c'est bien lui pourrait être un élément de chantage pour nous parce que l'Amérique joue toujours comme ça ou les pays là-bas jouent toujours il faut qu'on ait un élément de chantage il faut qu'on ait un autre pion on peut sortir un pion mais on le menace avec un chantage un élément de chantage ça va être un concurrent pour Nabi So pour garder notre candidat Nani Nae et ils l'ont essayé avec avec Kabila Kabila avait mal Kabila avait mal à tout moment on le secouait on disait entre temps la donne de l'UDPS est une donne crédible à l'époque crédible mais Etienne Tisekedi était intransigeant il a claqué plusieurs fois la porte des négociations il demandait beaucoup plus sur le Congo qu'est-ce que le Congo va gagner et ça ça embêtait il était fiché comme un extrémiste c'est quelqu'un d'extrémiste ainsi de suite un peu comme en France tout ça notre type après les élections 2018 et tout le reste son candidat échoue on veut échouer l'équité alors on va continuer au moment où je vous parle pour ne pas aller loin parce qu'il ne faut pas laisser ma dessin pour ne pas aller loin la Koutani est-ce qu'il y a un combo pour que il y ait des démocrates sont américains comme on a Christophe Kohns républicains un ancien élu comme Ed Royce il y a un lobby Stéphane Koupa et Edwin Allen un ancien élu un ancien élu comme Ed Royce il y a un lobby un sénateur puissant il y a Amérique comme ça tu pourras jouer ta carte il y a présidentielle à 2023 il y a Christopher il y a Marco mais le problème c'est que lorsque Christopher et Marco portent la candidature ils se retrouvent face à un autre bloc un autre bloc de l'Amérique soulève la même question il y a refus il y a Amérique il y a Cal le dossier que vous amenez avait déjà été débattu ici il y a des difficultés il y a des difficultés qui se font boe 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 il y a des inconvénients et il y a des boe 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 ce candidat on aura du mal à le faire passer on aura du mal il faut payer plus pour que ce candidat il y a alors ça ils ne vont pas le dire non ils ne peuvent pas dire ça parce que c'est alors on va rentrer à Tel Aviv on va rentrer en Israël c'est quand on rentre en Israël qu'on va maintenant on explique tout le tableau mais malheureusement encore une fois à l'Israël il y a un bloc on va dire tantôt je ne vais pas exagérer il y a un bloc pro-fachi je ne sais pas de quelle manière on maintient ce feu-là mais il y a un bloc pro-fachi qui voit et qui annonce qui lui fait très attention tout le monde est-ce qu'il y a il y a un bloc qui a un système boe 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 mais frère je ne peux pas dire beaucoup de choses en ce moment parce que en tout cas je ne peux pas dire seulement je peux vous donner seulement une information en disant que il y a un minuto que tu ne vas pas boe le bing est sale 400 000 balles dans 400 480 000 dollar 480 000 dollar 480 000 dollar l'année pour le groupe pour la et qui comporte c'est des bonnes guerres c'est des très bonnes guerres et qui ne comme moi mais comme il y a obsession il y a politique pardon il y a pouvoir et où tu comme il y a obsession pouvoir et où tu mais si il y a un bloc les groupes Yafachi faites très attention parce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à tout mettre, tout le paquet pour recrouler Bino alors Bino est-ce que vous êtes capable de répondre alors ici la question maintenant c'est que dans cette bataille diplomatique qu'est-ce qui va se passer, moi je conseille au chef de l'état comment il y aura rémaniement à récupérer la diplomatie pour la Yemoko parce que depuis un certain temps, je préfère encore la diplomatie FCK la diplomatie ARAF CCK c'est-à-dire qu'il est encore beaucoup plus active entre guillemets, beaucoup plus active c'était à un moment donné porté par le président lui-même mais depuis Tokoti Nalikambo et la Union Sacrée, la diplomatie de l'Union Sacrée, en tout cas n'est fait que Kosova échec sur échec, échec sur échec la question, est-ce que c'est fait à volonté est-ce que c'est, comment ça se passe bon, Bino Monde beaucoup apprécié qu'est-ce qu'on a déjà gagné depuis que Tokoti Nalikambo je ne dis pas que tout est faux il y a des choses qui sont bien mais est-ce qu'on ne joue pas 10 pas en avant 10 pas en avant 150 pas en arrière est-ce qu'on ne joue pas dans l'autre je prends 1 mais je perds 7 est-ce qu'on n'est pas dans la logique gagnant la petite guerre gagnant la petite bataille mais perdant quand même la guerre c'est ça le problème la diplomatie c'est votre voix c'est vous qui parlez alors comment vous allez vous défendre à l'extérieur ce qui est déjà diplomatique n'est plus déjà un problème donc c'est maintenant au présent de la République d'être le plus le plus je veux dire le plus exigeant que possible parce qu'il y a des enjeux assez importants assez importants alors en diplomatie il faut le dire encore une fois on a deux paradigmes le premier paradigme c'est le paradigme endogène le deuxième paradigme c'est le paradigme exogène les hommes politiques africains se penchent généralement sur les paradigmes exogènes ils veulent aller voir ailleurs ils veulent avoir le soutien de l'Israël le soutien des Etats-Unis le soutien de la France de la Belgique de Grande-Bretagne le soutien même du FMI et du FMI c'est bien c'est de très bons soutiens mais là c'est éphémère parce que c'est finalement de soutien qui repose dans le chantage et dans tout ce qui ne va pas mais ce qui est important c'est le paradigme endogène le paradigme endogène c'est quoi ? c'est l'intégration du pays au niveau intérieur c'est la lutte contre la corruption c'est l'éducation c'est le rétablissement de la justice au niveau national c'est la reconstruction du pays c'est le rétablissement de la mentalité de gens c'est là que se jouent les grands enjeux la Chine n'est pas la Chine à cause du paradigme exogène le paradigme exogène on suivit ou si vous voulez on peut faire le lien il y a ce qu'on appelle la concomitance ce que moi je peux appeler aussi le paradigme concomitant ça veut dire on essaie d'aller et avec le paradigme endogène et avec le paradigme exogène on y va de façon progressive mais simultanée on prend le 2 on y va avec ça veut dire on construit de l'intérieur mais on maintient le feu de la diplomatie de l'extérieur pour qu'on n'ait pas une rupture de l'extérieur et surtout pas une rupture de l'intérieur parce que lorsque dans votre pays vous n'avez absolument rien vous n'avez pas d'industrie vous n'avez pas d'électricité vous n'avez pas d'eau vous n'avez pas des indicateurs de développement de votre propre pays peu importe le soutien que vous avez à l'extérieur et bien ce soutien-là ne s'y réussira pas parce que tant que le peuple dira non en tout cas rassurez-vous même si on vous soutient par l'Amérique ça ne marchera pas ça sera une question il y a tant et puis après la même Amérique qui est très regardante sur l'opinion quand elle va juger l'opinion parce que si aujourd'hui l'Amérique ne tourne pas le dos à Fachi parce qu'ils savent qu'à l'intérieur il n'y a pas une grande dynamique contre Fachi mais attention si vous ne changez pas les choses cette dynamique quand elle aura faim quand elle aura besoin d'eau et qu'elle n'a pas quand elle aura besoin de justice et qu'elle n'aura pas ces gens vont souvent à un moment donné se lever ils vont dire en tout cas on va changer la donne on va être contre et quand ils se rencontrent les clignons de temps ou les indicateurs de l'Amérique ici vont être rouges ils vont alerter là-bas et vous allez voir la tendance de l'Amérique va commencer à tourner petit à petit le silence de l'Amérique est proportionnel je veux dire l'action de l'Amérique est proportionnelle à l'opinion de votre propre pays c'est pourquoi moi je propose soit un paradigme concomitant soit à la limite un paradigme interne c'est au niveau de l'intérêt que nous travaillons et puis ça va la fumée sortira travailler à l'intérieur la fumée sortira la bonne diplomatie c'est la réussite du paradigme endogène surtout le paradigme de développement au niveau endogène mais si vous faites ça au niveau vous voulez de l'exogène ça sera à vous de voir mesdames et messieurs à Tel Aviv en Israël le bureau ne se ferme plus ils sont là en Israël ils cherchent la chute de ce régime et le soutien d'un autre régime alternance les gens doivent lire les signes des temps quand les prêtres disent nous voulons de l'alternance en 2023 c'est pas pour rien qu'ils l'ont dit c'est pas pour rien ça vient de là en fait comme ils sont toujours en contact de temps en temps on a trouvé une église déjà on a trouvé une église donc on a fait de votre tour on a besoin de l'alternance on va le faire alors on a le discours il faut l'alternance ah alternance en 2023 alors qu'on a besoin de faire les deux mandats on parle de l'alternance on a un deuxième mandat généralement pas un premier mandat où il faut que ce mandat soit véritablement chaotique pour parler de 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 l'alternance qu'est la peur qui est ton esprit et que Dieu bénisse les indices les parfums d'Igor fabriqués à base de plantes naturelles Aïcha Borozov Santalchik Neptune Aïcha Igor de Paris maintenant à Kinshasa pour rester frais et sentir bon n'oublie jamais ça appelez-nous à partir de la France au plus 103 783 057 114 en Belgique au plus 30 487 433 214 à Kinshasa venez au local 59 de l'immeuble Botour en face de Léon Hotel appelez plus 243 82 24 54 248 Le Parfum d'Igor N'oubliez jamais ça Le Parfum d'Igor de Paris unis par le sort unis dans le fort pour l'indépendance unis par l'indépendance le Parfum d'Igor unis par l'indépendance le Parfum d'Igor unis par l'indépendance 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 unis par l'indépendance